Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto X Bruton Ninja Trip Cette fois-ci, je vais vous donner quelques astuces tout au long de la vidéo Comment gagner plus de Ryo, comment gagner plus de Shinobi Coin pour invoquer Quelles sont les astuces les plus rapides pour gagner des niveaux, pour améliorer des personnages Et quelques erreurs à ne pas commettre, pas toutes, parce que j'en ferai une autre vidéo bien sûr Les erreurs à ne pas commettre, ça sera dans une prochaine vidéo Donc on va directement commencer Comment gagner le plus rapidement possible les Ryo, pour améliorer les personnages, etc Donc, tout d'abord, vous avez les coffres Les coffres que vous droppez tout simplement Que vous droppez tout simplement en faisant vos quêtes quotidiennes, vos missions Donc quand je dis mission, c'est pas les challenges, c'est les standards missions, les élites missions Après, vous avez également la Gold Rush Drill que vous débloquez Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je pense que c'est entre niveau 20 et 30 Donc vous débloquez ça Ça va vous permettre tout simplement De gagner des trucs en or, des trucs UR, R Pour ensuite les revendre dans le marché Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les skip Et le nombre de drops, enfin le nombre qu'on a, c'est exactement identique Si on fait la quête, si on fait la mission ou pas, si on fait le combat ou pas Donc vous pouvez les skip, ça revient à la même chose Ensuite, comme vous avez vu, l'XP Drill permet d'améliorer ses personnages Comme je l'ai dit au début, je vais aussi vous donner une astuce Comment améliorer rapidement ses personnages Vous avez vos missions, les élites missions Vous pouvez faire ça 3 fois par jour pour chaque mission, pour chaque personnage Qui permet de gagner des fragments de personnages Pour ensuite améliorer le système d'étoiles Le système d'étoiles, il est identique à celui de DB Légende Comme vous l'avez remarqué Donc DB Légende Donc on va aller sur un personnage On va aller sur, par exemple Lui Bruto, parce que j'ai reçu le drop Là, plus vous avancez Dans les étoiles, et plus il vous en foudra Par exemple là, au début c'est 80 Puis 120 140, 200, 240, ainsi de suite Là pour le passer 6 étoiles, il me faudra encore 225 par exemple Vous pouvez faire ça, vous pouvez les drops avec les missions Avec les boss de guild, avec le shop, etc. Également Il faut aussi que je vous dis que l'argent n'est pas illimité L'argent, il est Rio Donc je parle bien des Rio Pour améliorer les personnages Les statistiques Les sorts, etc. Parce que ça demande énormément d'argent Comme vous voyez là J'ai au total 5 sorts Ouais, j'ai 5 sorts Il me faut entre 30 000 et 50 000 pour chaque truc Pour chaque sort Donc ça me fait un total de quasiment 240 000 C'est abusé Mais c'est pour ça qu'il faut utiliser Qu'il faut utiliser l'argent intelligemment Qu'il ne faut pas le balancer n'importe comment Concernant les items Concernant les items, vous les droppez dans les élites missions Et concernant ça C'est dans le shop Qu'on ira voir tout de suite Concernant les ressources pour améliorer Les talismans, etc. Et après ça, vous allez le débloquer plus tard Donc on reviendra sur ça plus tard Après vous avez le limit break Le limit break C'est tout Ça dépend de votre niveau Ça dépend Ça dépend Du palier de votre personnage Donc le palier C'est tout simplement Le tiers Je parle le tiers Donc Vu que moi je suis à peine niveau 53 Et que le niveau maximum Je crois que c'est 87 88 là Ouais, on va dire 88 Le niveau max C'est ça donc Plus vous montez votre tiers Plus vous gagnez en stats Donc HP, défense SPD L'SPD sert tout simplement A savoir si C'est vous Enfin Ça permet De tout simplement Avoir L'avantage sur le premier tour De commencer le tour Tout simplement Si votre SPD est inférieur à celui de votre adversaire Vous allez être second Et ça va vous désavantager sur le buff Sur les dégâts Parce qu'il y a certains persos qui peuvent silence D'autres qui peuvent stun D'autres qui font des burns Etc Etc Enfin des burns De l'empoisonnement Baisse de dégâts Baisse de défense Baisse de SPD Également Donc voilà Donc pour savoir Quels sont les bonus Vous avez les lignes bonus Les bonus de lien Là Là vu que j'ai quasiment tous les persos À part lui Parce qu'il ne m'intéresse pas Là par exemple Attaque plus 20 Même si Même si Vous ne l'avez pas Même si vous ne l'avez pas Dans votre combat Le buff est assimilé À votre équipe En fait Il faut juste débloquer les personnages Comme vous le voyez Def plus 20% HP Enfin là je ne l'ai pas débloqué Mais si vous débloquez Naruto, Zumaki Inata et Boruto Là Vous avez HP plus 20% Donc c'est un exemple Par exemple là Les stats globales De De ce personnage Critical On est à quasi 10% Le taux de critique Et à 17% La garde Et à 13% Ainsi de suite Suppression de la garde Parce qu'il y a aussi La suppression de la garde Par exemple Si vous êtes à contre-type Par exemple Si Là Tout simplement Boruto Il est de type attaque Si vous tombez sur un type défensif Comme Gara Vous pouvez baisser Sa défense Mais que très légèrement Parce que c'est un contre Mais si vous tombez Contre un type tech Vous allez mettre Full dégâts Plus critique Et vous allez mettre Sa défense Quasiment à zéro Concernant Les Shinobi coins Là Hier J'ai quitté Tout simplement Ma guilde Parce qu'ils étaient Tous inactifs Et ça me désavantageait Pour les boss de guilde Pour les récompenses Et tout Donc Le mieux à faire C'est que Tout simplement Pour gagner Un maximum De Shinobi coins Pour invoquer Et tout Il faut que vous fassiez Vos challenges Donc par exemple Là Facile Utiliser de l'argent Gagner de l'argent Vous en gagnez Juste avec ça Juste avec ça Vous en gagnez Facile Une centaine Juste avec la guilde Juste avec la quête quotidienne Vous en gagnez Facile Une centaine Vous êtes facile Entre 100 et 200 Après avec la guilde Avec la guilde Vous êtes entre 20 A 100 Avec Tous les événements Disponibles Donc Les raids Les combats d'arène La tour d'éternité Donc la tour d'éternité Vous allez la débloquer Entre niveau 30 et 40 La tour La tour d'éternité En fait Elle ressemble énormément A une tour de survie Plus vous avancez Et Plus vous avez moins de vie Parce que Vous utilisez Les mêmes personnages Dans un combat Et ça Ça restarte Enfin Ça reset Le lendemain Le join exercice Ça permet d'avoir Des fragments De personnages Plus Quelques autres récompenses Donc voilà C'est intéressant On a des persos UR Parfois Pas tout le temps Mais parfois Donc ça C'est intéressant Après On a le ninja world Tournement Qui permet D'avoir Une monnaie Et Échangeable Plus League Rewards Bon là J'en fais très rarement Parce que J'ai pas monté Toute ma team Max Et après On va aller dans team C'est ici Où ça sera le plus intéressant Pourquoi ? Parce que vous avez Les tripes spéciales Que vous pouvez améliorer Par exemple Moi j'ai amélioré celui-là On peut l'éveiller Et l'améliorer Le problème C'est que Vous avez besoin Également Des fragments De personnages Pour améliorer Pour améliorer L'éveil Enfin Pour l'éveiller Tout simplement Après Vous avez le training Pour le training C'est un peu plus Complexe Pour l'entraînement Il vous faudra ça Ou vous dropez ça Après A priori En En mission Tout simplement En mission simple Et ça prend Comme vous le voyez Ça prend un peu de temps Pour maxer Parce qu'il y a 10 niveaux Pour chaque truc Là c'est simple Au début Parce que ça en demande 1, 2 Voire 3 Grand max Mais là Ça commence à demander A demander 4, 5 En plus Ça demande Des sauts Également Donc là Je peux le monter Niveau 3 Pour celui-là Et donc Voilà On va retourner Au gamma prior Je vais vous donner Un petit exemple En fait Le gamma prior C'est un truc Un site de loterie De stats Qui permet d'améliorer Tout simplement Les stats globales De votre équipe Et pas de vos personnages Donc là On va faire ça Et vous pouvez Annuler Ou sauvegarder Vos stats Que vous avez gagné Vu que c'est aléatoire Là j'ai perdu Un point en def Mais ça va C'est tranquille Vous pouvez le faire Une fois Comme dix fois Après Là les shrines J'en avais fait Une vidéo hier Mais je vous explique Ça permet d'améliorer Aussi Enfin là Ça améliore plutôt Les statistiques De chaque De chaque type De truc De chaque type De personnage Un million cinq On va éviter Parce que ça coûte Un peu cher Et donc voilà C'est un peu tout Pour le moment Donc je vous dis Pour gagner le max De shinobi coin Rejoignez Faites vos combats D'arène Rejoignez une guilde Accomplissez Toutes vos Toutes vos challenges Et toutes vos missions De guilde Et également Donc après Vous avez également Les summons Qui permet D'accomplir Donc vous invoquez Vous avez Les invocations Vous avez Une single par jour Plus une multi Une multi Summon à faire Ici Qui est free Donc voilà Après Utilisez votre Utilisez pas Tous vos Shinobi coin Dans ce portail là Parce que Les persos à venir Sont largement Plus intéressants Comme par exemple Le Naruto Motkurama Bijou contrôlé Obito Minato Qui vont bientôt Arriver De toute façon Je ferai des vidéos Je ferai des vidéos Sur les prochains personnages Qui sortiront Comme par exemple Vu qu'on a le Weekly On a le Plutôt le Shonen Jump Qui sort Chaque mois J'en ferai une vidéo Donc ne vous inquiétez pas Donc là On va faire ça Juste pour vous montrer Un peu le délire De comment ça fonctionne Si vous ne l'avez pas Encore débloqué Et de toute façon J'ai préparé aussi La playlist De toutes les vidéos Que j'ai fait Depuis la sortie du jeu Le jeu Il est sorti le 3 mars En même temps que Je me mets en mode auto Parce que ça ne change pas Il est sorti en même temps Que Nanatsu Grand Cross Global Donc voilà On n'en a pas entendu parler Parce que Ils l'ont sorti A 4h du matin Et c'était une très très grosse Erreur de leur part Mais tranquille Vu que là Ça fait quelques mois Que le jeu N'a plus besoin du VPN Et qu'ils ont amélioré Pas mal Ils ont amélioré Pas mal de choses Concernant l'énergie Concernant l'énergie Qu'on peut utiliser Qu'on nous donne Gratuitement Avec les connexions Les bonus de connexion Qu'on a depuis Depuis 3 mois Je crois bien Donc c'est tranquille Plus Les développeurs Ils sont très Mais extrêmement généreux Concernant les shinobi coins A chaque fois Qu'il y a une maintenance En fait Ils nous dédommagent Avec 500 shinobi coins 1000 shinobi coins Il y a énormément De célébrations Etc Donc soyez à l'affût Si vous êtes vraiment A fond dans le jeu J'ai pas réussi à le battre Bon Ça c'est correct C'est pas grave Je le fais une dernière fois Et je vous dis Ciao A la prochaine Vu que je peux pas payer Parce qu'il y a un problème Vu que le jeu N'est pas disponible Sur notre play store Faudra Parce que je compte être Un petit peu pay to win Donc faudra attendre Encore un peu Qu'il libère le jeu Tout simplement Qu'il libère Tout simplement Le jeu dans nos play store Et app store Parce que le jeu N'est pas encore disponible Dans Dans notre Dans nos régions Dans les régions Européennes Donc faudra Attendre un peu Donc après C'est tranquille Prenez votre temps Trailladez pas Même s'il y a Un classement Faut s'en foutre Faut s'en foutre Ah oui Un dernier truc Je vais créer ma team Je mets le discord Du jeu Il y a quoi Le discord FR bien sûr Et Quoi d'autre Je vais créer ma guilde Et je suis sur le serveur 2 N'oubliez pas De lâcher le petit pouce bleu De vous abonner à la chaîne Et de Et de Me dire ce que vous pensez De cette vidéo Je sais que je bafouille Que je manque des locutions Etc Mais ça viendra petit à petit Parce que j'étais Extrêmement absent Ces dernières semaines Parce que je travaillais Parce que Le confinement Parce que Donc voilà Il y avait pas mal de choses Donc tranquille Ne vous inquiétez pas Je reviens petit à petit Je reviens petit à petit J'avais également Des problèmes de connexion A droite à gauche Donc je pouvais pas Live Je pouvais pas faire de vidéo Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'oubliez pas D'aller check La description Je mettrai tout Là dessus Discord Serveur La playlist De toutes mes vidéos Que j'ai faites Tous les tutos Toutes les astuces Donc je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Peace – Sous-titrage FR 2021